Bonjour à tous, sophrologie et douleur c'est un thème qui est maintenant récurrent un petit peu dans la plupart des conférences, des différentes revues spécialisées, également dans les congrès, congrès même universitaires, et qu'on inclut maintenant dans ce qu'on appelle les MAC, alors ce n'est pas la petite pomme, il s'agit des méthodes alternatives et complémentaires que l'on applique aux techniques, on pourrait dire non médicamenteuses, de gestion de la douleur. Alors moi ça m'intéresse tout particulièrement, non seulement en tant que formateur, mais également en tant que généraliste référent douleur et référent en soins palliatifs, dans différents établissements de santé en langue de Proussillon, et donc je vois l'évolution des mentalités progressivement, y compris en milieu hospitalier. Les demandes, vous avez peut-être dû remarquer, sont très fréquentes, elles vont être de plus en plus fréquentes vu le vieillissement de la population, et on se trouve surtout, et c'est ça qui est des fois un petit peu gênant, devant des symptômes, une symptomatologie très diverse, parce qu'on a des douleurs chroniques, des douleurs aiguës, plein de douleurs assez particulières, avec des tableaux très spécifiques, ou des fois un peu moins spécifiques, et on se retrouve également de l'autre côté avec des techniques spécifiques très variées, que vous trouvez dans vos bons vieux livres de sophrologie, et parfois on a un petit peu du mal à choisir quel type de technique en fonction de quelle douleur. Donc on va essayer là de catégoriser un petit peu certains grands systèmes de techniques spécifiques, et à quelle douleur on peut les appliquer. D'abord, il faut être persuadé, ça marche, la prise en charge non médicamenteuse de la douleur est efficace, il suffit de voir par exemple le plan gouvernemental pour la prise en charge de la douleur, le plan 2006-2010, on précise bien que le traitement médicamenteux ne constitue pas la seule réponse à la demande des patients douloureux, les techniques non médicamenteuses existent, et les professionnels et les usagers les reconnaissent comme efficaces, et on voit apparaître pour la première fois, youpi, le terme méthode psychocorporelle ou comportementale, hypnose, relaxation, sophrologie, en toutes lettres. Ça, ça fait plaisir. Enfin, dans un texte officiel gouvernemental. Également, dans les instituts universitaires, dans les congrès universitaires, ici par exemple, à l'hôpital Aurie-Mondor, c'était il y a cinq ou six mois, sur la place de la sophrologie dans la prise en charge pluridisciplinaire du patient douloureux, on avait également, à l'hôpital Saint-Antoine, c'était la semaine dernière, sophrologie et douleurs induites, également la lettre infirmière et douleurs, celle-là un peu plus ancienne, de 2009, avec tout un dossier sur relaxation et sophrologie pour le soulagement de la douleur. Donc maintenant, une technique qui commence à être validée, que l'on commence vraiment à utiliser, de façon beaucoup plus large, dans le milieu hospitalier, et puis également dans nos cabinets respectifs. Une définition de la douleur, une expérience sensorielle, c'est dans le corps que c'est vécu, c'est une sensation, c'est également une émotion, une émotion désagréable, et ça fait suite à une lésion. Alors cette lésion est assez particulière, c'est une lésion tissulaire qui peut être réelle, qui peut être potentielle, ou bien simplement décrite en de tels termes. C'est-à-dire qu'elle est ressentie comme cela, mais on n'a pas forcément de substratum, c'est-à-dire de base, dans le corps qui nous permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'on souffre, pourquoi est-ce qu'on a mal. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, tous les examens sont négatifs. Et là, on est bien ennuyé, on ne sait pas trop quoi faire, quoi donner comme médicament, comment traiter. Pendant longtemps, on était un petit peu gêné, on ne savait vraiment rien faire. On était complètement bloqué. Maintenant, un petit peu moins, on commence à travailler dessus, on s'est aperçu qu'il y a différentes sortes de douleurs, on les verra tout de suite. Quoi qu'il en soit, c'est une expérience qui est subjective, il n'y a que le patient qui sait comment il a mal, où il a mal. C'est important, l'anamnèse, de bien savoir, de bien délimiter un petit peu les choses. Également prendre conscience que le somatique et le psychique sont intimement liés et que parfois, les examens actuels peuvent être négatifs, souvent une source, une problématique, un petit peu dans le milieu médical, où on a parfois, comment dire, une dénégation de la douleur du patient, en le faisant comprendre très gentiment que ça se passe ailleurs. Vous m'avez compris. En somme, quatre composantes. Donc les deux premières les plus importantes, une composante sensorielle, on souffre dans le corps, il y a un endroit où ça fait mal, ça a une forme, ça a un volume. Une composante cognitive, tous les modes de pensée opératoires qui vont commencer à se mettre en place, pourquoi je souffre, cette douleur-là, peut-être que je l'aurai constamment, peut-être qu'il y a la culpabilité, ou plein de choses qui se mettent en place, c'est la composante cognitive, et qui en plus vient aggraver souvent la composante sensorielle. S'en suit la composante émotionnelle, tout le côté désagréable, le côté de l'émotion très forte qui s'en suit, et également la composante comportementale, ça peut être pour une personne âgée dans un lit, le repli, ça peut être pour une personne active, par exemple, une personne qui se replie des activités sociales, des activités familiales, avec les arrêts de travail, et tout ce qui s'en suit. Donc quatre grandes composantes, et on peut agir sur ces composantes-là en sophrologie. On verra tout à l'heure un petit peu avec quel type de technique. Différents types de douleurs, donc ça on connaît en général, la douleur aiguë, c'est la douleur qui arrive assez brutalement, en général on dit classiquement moins de trois mois d'action, c'est la douleur alarme, quand on pose la main sur la plaque chauffante, hop, on la retire immédiatement, heureusement d'ailleurs, et la douleur chronique, la douleur qui dure depuis plus de six mois, en général, c'est une douleur maladie, c'est-à-dire qu'il y a tout un système qui se met en place dans la douleur chronique, qui vient également embrasser toute la composante comportementale, affective, émotionnelle de la personne, et même, semble-t-il, anatomique. Il semblerait qu'on ait même des modifications dans le cerveau lorsque l'on souffre longtemps. Au bout d'en général de un an, un an et demi, on ne sait pas si c'est lié à la dépression sous-jacente, on a l'hippocampe, une petite substance, enfin, une petite partie anatomique dans le cerveau, qui ressemble à une petite bestiole, qui diminue légèrement. On fait des études pour l'instant pour savoir si l'hippocampe, après, lorsqu'on a plus mal, retrouve sa taille initiale ou pas. Vous saurez un petit peu, dans quelques années, le résultat de ces études. Classification maintenant des douleurs selon le mécanisme physiopathologique. Ah oui, je n'ai pas avancé. C'est mieux comme ça. La douleur nociceptive. Donc, douleur aiguë, douleur chronique. Selon le mécanisme physiopathologique, la douleur nociceptive, c'est la douleur par excès de nociception. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on chute. Vous allez faire vos courses et puis vous tombez sur la place Belcourt, pour ceux qui sont à Lyon, sur la place de la Comédie, parce que c'est humide. Et vous tombez sur le poignet, par exemple, comme s'il arrivait hier à une personne ici. On se fait très mal. C'est une douleur nociceptive. On stimule de façon très forte tous les récepteurs qui sont en lien avec l'algésie, avec l'algie, avec la douleur au niveau du corps. Deuxième composante, la douleur neuropathique. C'est une composante, souvent, qui a longtemps été déniée. C'est lorsqu'on a une atteinte du système nerveux central ou périphérique. Souvent, suite à des douleurs qui durent longtemps. Par exemple, pour des personnes diabétiques, un peu comme si le sucre venait grignoter, un petit peu, c'est une image, les différents faisceaux nerveux. Et ça nous donne des douleurs assez particulières, à type de fourmillement, à type de brûlure, d'étaux. C'est assez particulier comme type de douleur que l'on peut faire décrire au patient. D'ailleurs, il y a des échelles pour faire décrire cette douleur neuropathique. Et il y a également les douleurs psychogènes. On appelle ça également la douleur de logiciel défaillant où il n'y a pas de lésion décelable, qui est souvent associée à une problématique psychologique. Alors, à savoir si la problématique psychologique est en amont ou en aval, ce n'est pas forcément facile. Certains y ont longtemps classé la fibromyalgie. Ce n'est d'ailleurs pas toujours trop où la placer. En tout cas, maintenant, je pense qu'enfin, on est assez au clair là-dessus et on arrête de considérer la fibromyalgie comme une maladie purement psychologique. Il faut être gentil aussi. Voici au centre antidouleur de Montpellier comment est-ce que l'on considère l'approche multifactorielle avec toutes les différentes MAC, les méthodes alternatives et complémentaires. On va les citer en trois grandes séries de techniques selon qu'elles agissent au niveau central, au niveau périphérique ou au niveau beaucoup plus local. En toute première, la relaxation, en l'occurrence, les infirmières du CAD à Montpellier sont formées à la sophrologie. Également à l'hypnose, les groupes de parole ou hospitalisation, un projet personnel et social qui est accompagné par une assistante sociale en général, les psychothérapies, antidépresseurs et antiépileptiques. Après, les thérapies un peu plus lourdes, la morphine et ses dérivés, la kinésithérapie, la rééducation, l'acupuncture, le sport iététique et enfin, en local, le paracétamol, anti-inflammatoire, anesthésique locaux et les thèmes, la neurostimulation transcutanée. Ce sont en gros toutes les différentes façons d'aborder la douleur par différents endroits. Vous voyez qu'on n'est plus seulement uniquement sur l'arsenal médicamenteux avec les trois classes, le paracétamol, la morphine en numéro 3 et les numéro 2, les paliers 2 de l'OMS avec le tramadol et les différentes choses. On est maintenant beaucoup plus vaste et on l'admet et on ose l'écrire. C'est universitaire, ça. Il y a encore dix ans, on n'aurait pas osé faire une telle plaquette et l'afficher dans un CAD, dans un centre universitaire. Alors, en sophrologie, quelles sont les approches que l'on peut avoir ? J'ai essayé de systématiser en trois grands types d'approches de façon à tout de suite, dès qu'on arrive avec le patient en face de nous ou le sophronisant, savoir un petit peu quel type de technique on peut proposer assez rapidement. D'abord, les techniques de défocalisation. Comment faire pour essayer de porter le regard ailleurs que sur cette douleur ? On va écouter autre chose. Ensuite, ça peut être des techniques de focalisation. Je vais porter non pas mon regard matériel, mais simplement mon attention sur cette zone douloureuse, tranquillement, éventuellement, sur cette zone en vue de la transformer. Et enfin, les techniques de réinterprétation en rapport avec la composante cognitive qu'on vient de voir tout à l'heure. On va tout de suite attaquer les techniques de défocalisation. Le grand principe, il va s'agir de déplacer la focalisation liée à la douleur, surtout la douleur chronique ou même la douleur aiguë, pour aller vers une autre écoute, aller vers un autre endroit. Pour tout être resté focalisé sur une douleur, de s'en imprégner, de continuer à la ressentir jusqu'au bout, d'avoir une trop grande écoute, on va simplement avoir une moindre écoute de la douleur et éventuellement même une autre écoute ailleurs, s'ouvrir à d'autres perceptions, s'ouvrir à d'autres ressources, éventuellement. On verra tout à l'heure en pratique comment le faire. Grandes indications, on a douleur aiguë. Ça en forme actuellement les pompiers, par exemple, à Paris et à Strasbourg, on les forme à la défocalisation. On leur a appelé ça la distraction. C'est intéressant parce qu'ils sont là pour extraire la personne, mais en attendant que la disqueuse arrive pour extraire la personne qui est dans sa voiture, on fait de la distraction. Alors, on leur parle d'autre chose que de ceux dont ils ont mal. D'abord, on l'essaie de savoir rapidement, mais après, on les distrait. On leur pose des questions sur leur vie, sur un lieu qu'ils aiment bien. Quelque part, c'est un lieu ressource comme pour nous. On fait de la distraction. Douleur aiguë, ça marche très bien. C'est la technique de référence pour la douleur aiguë. Douleur chronique également. C'est important parce que douleur chronique, en général, on est focalisé sur la douleur. On devient ce genou douloureux. On n'est plus qu'un genou quasiment. On devient une espèce de grosse douleur. On est une douleur ambulante. Là, simplement, on va essayer d'apprendre, dans le cadre de cette douleur chronique, de se défocaliser et de redevenir un jeu qui marche avec un genou douloureux et non plus un genou douloureux qui marche. Également très utile pour l'anticipation anxieuse. Vous savez, ce patient qui, tous les soirs à 18h, attend l'infirmière pour son pansement qui est très douloureux et qui, déjà deux heures avant, commence à anticiper et a déjà mal, en fait. Et au moment où l'infirmière va sonner, la douleur, elle est multipliée par 10. Quasiment pendant deux heures, le patient a déjà souffert. C'est l'anticipation anxieuse. Les techniques de défocalisation, là-dessus, sont idéales. Alors, les indications, les techniques. On peut défocaliser sur une autre zone du corps. Une douleur dans une zone inférieure du corps, je peux me défocaliser sur une zone supérieure du corps, une zone qui n'a pas mal. J'ai mal aux pieds, je vais porter mon attention sur une main, par exemple. Donc, on va faire une sophro-attention sur sa main. Ou sur une autre zone du corps que l'on peut choisir. On peut également faire une sophro-stimulation relaxante. Rajouter, par exemple, du Schultz, venir mettre de la chaleur dans une main. Ou la lourdeur. Tout ce qu'on veut. En fonction du vacoque du patient. Donc, il est important de lui demander également quel est son vacoque préférentiel. On peut également défocaliser sur un phénomène externe, c'est-à-dire qui est mobile ou bien immobile. Faire une sophro-attention sur un beau paysage que l'on voit par la fenêtre, sur des oiseaux qui sont dans une cage, sur un opéra que l'on voit en face de soi ou à la télévision, sur une série télévisée, sur votre dexter préféré ou sur n'importe quelle série télévisée. Ce n'est peut-être pas forcément une bonne référence, il faut trouver autre chose. Ou bien une sophro-stimulation imaginative sur un lieu ressource, par exemple, un lieu agréable, le lieu de vos dernières vacances au bord du lac Léman, par exemple, réel ou bien imaginé. On peut y rajouter également une petite maison avec une petite table en bois et puis une tarte au citron meringuée dessus, tout ce que vous voulez. Et du coup, on aura également une sophro-stimulation, on pourrait dire sensorielle avec une odeur, l'odeur du citron. Également olfactive, également une mélodie, on peut entendre également quelque chose, le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau, plein de choses que l'on peut rajouter dans ce lieu ressource. On est totalement défocalisé sur un ailleurs, nous sommes totalement sur une autre écoute. Ça peut être également sur une idée, à qu'un patient, ça marchait très bien, je lui fais compter de 50 à 30 en allant de 3 en 3. Certains n'aiment pas trop, moi je n'aime pas particulièrement, mais lui, il a beaucoup aimé, c'était fabuleux. On l'a complètement défocalisé, simplement, sur un décomptage progressif. pendant qu'on décompte, on ne pense pas à sa douleur, on ne pense pas au pansement douloureux. Le lieu ressource, je vous propose de vivre l'expérience, faire une petite pause. Pour ceux qui le désirent, on va essayer de faire un teint de ce gosse tout simple avec une petite sophronisation de base, puis après, une sophrostimulation imaginative, se remettre dans un lieu dans lequel on était bien, peut-être le lieu de nos dernières vacances, votre propre lieu ressource que vous connaissez bien, histoire de le réactualiser un petit peu. Alors comme là, on n'est pas forcément douloureux, on peut y rajouter un peu de détente, un petit peu de se réénergiser un tout petit peu pour se réveiller. Et puis ensuite, simplement, une désophronisation pour remonter à la surface. Pour ceux qui le désirent, on peut simplement prendre une posture confortable, éventuellement, tranquillement, peut-être fermer les yeux, prendre conscience des points de contact au niveau des pieds, au niveau du siège, au niveau du dossier. On va laisser passer les idées, les images, un peu comme des nuages qui passent dans le ciel. On peut prendre conscience de son visage, de son front, comme un grand lac tranquille, des mâchoires qui se relâchent, qui peut-être s'entrouvent. Présence du cou, des bras, des mains posées sur leur support. Présence du thorax et de l'abdomen avec leur respiration rythmée et calme. Présence du bassin, des jambes et des pieds. On va laisser descendre légèrement notre niveau de conscience entre la veille et le sommeil. Nous allons laisser vagabonder notre esprit vers un lieu où nous pouvons nous sentir bien. un lieu qui existe ou un lieu que vous inventez, un lieu qui vous est agréable. Un lieu synonyme pour vous de détente et de calme avec ses couleurs, ses odeurs. Peut-être encore les sons que vous y entendez. les sensations de chaleur ou de fraîcheur que ce lieu dégage. À chaque inspiration, vous inspirez tout cela et vous vous laissez traverser par tout cela. Comme si vous inspiriez tout le plaisir que dégage ce lieu. on prend tout notre temps pour goûter ce plaisir que dégage ce lieu. À chaque fois que nous en aurons besoin, nous pourrons réutiliser ce lieu que nous connaissons bien. nous allons prendre tout notre temps pour la reprise. Simplement commencer peut-être à prendre une ou deux inspirations, sentir tout l'oxygène, toute l'énergie que cela nous apporte. Peut-être commencer à serrer les poings, mobiliser la tête autour de son axe, contracter les épaules. et quand nous serons prêts, nous pourrons rouvrer les yeux, plein d'énergie nouvelle. Voilà donc pour le lieu-ressource. En pratique, en neurophysio, comment ça marche ? Tout simplement grâce à ce qu'on appelle la substance P, P comme pain, douleur, qui est un neurotransmetteur. C'est assez intéressant de voir qu'il y a un neurotransmetteur qui facilite l'influx du passage douloureux et que ce neurotransmetteur peut être bloqué par la morphine, aussi bien par la morphine que l'on prend de par voie orale que la morphine endogène, les endorphines. Et lorsqu'on a ici ces sentiments de plaisir liés à un lieu-ressource, nous libérons les endorphines qui donc vont quelque part inhiber la substance P, la libération de la substance P. Et donc, on devient moins algique. C'est une des composante de régulation de la douleur que nous avons tous en nous et qui est utilisable. Donc, utilisable en sophrologie aussi bien pour un lieu-ressource que pour les autres visualisations positives dans lesquelles vous allez rajouter cette notion de plaisir, de bien-être. Donc, il y a un sous-bassement physiologique. Ce n'est pas uniquement du subjectif, on pourrait dire, méthode Coué. Il y a réellement quelque chose qui se passe dans le corps. En pratique, attention au vocabulaire du termoslogos employé. Attention à ne pas employer de termes négatifs. Je l'entends encore trop souvent, surtout au milieu hospitalier, « Bonjour monsieur, je vais vous faire une prise de sang, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, vous n'aurez pas mal. » Systématique. On entend « inquiet », « j'entends peur », « j'entends mal ». Le cerveau n'entend pas la négation. On vient de dire tout ce qu'il ne fallait pas dire. Donc, attention aux termes employés, le cerveau n'entend pas la négation et surtout quand on est au niveau sophroliminal, on l'entend encore moins. Le cerveau gauche est beaucoup moins actif et donc toutes ces parties de composantes en négatif sont éteintes. Importance aussi de la répétition viventielle pour votre patient qui a ses pansements itératifs, il est important qu'il puisse tout seul gérer ces différentes techniques de façon à ce qu'il puisse se passer de son sophrologue préféré et le faire au quotidien en présence de son infirmière ou même pour des patients cancéreux qui ont des pics algiques qui peuvent arriver un petit peu n'importe quand de façon à ce que la personne soit le plus autonome possible. Et dernier point, veillez à ce que le patient soit le plus actif, le plus interactif possible pour ne pas qu'il refocalise à un moment pendant le traitement par exemple. Donc là, il y a une astuce que certains font, je trouve ça assez intéressant, c'est de faire parler le patient lui-même pendant la séance, de faire parler à voix haute et du coup lui-même anime quelque part la séance ou bien fait son comptage à haute voix ou décrit quelque chose à haute voix. Le fait de le faire à haute voix va maintenir l'attention et empêcher la refocalisation immédiate sur la zone douloureuse. Voilà quelques petits éléments pratiques. Là en particulier, ces trois points je pense sont les plus essentiels à garder en tête de façon à ne pas trop faire de bourde. En pratique, on en fait toujours mais c'est au moins les avoir un petit peu en tête. Rapidement, on va passer aux deuxièmes techniques, techniques de focalisation. Le principe, c'est un peu comme toutes les techniques du faire face en lien avec la théorie de la résilience que vous connaissez bien, ça va être l'effacement des tensions inutiles. On va avancer un petit peu. Comment ça a été l'heure ? Les grandes indications, surtout les douleurs chroniques, dans ces trois composantes que vous connaissez bien maintenant, nos éceptives, quand je me colle le gros orteil contre la table le matin, les douleurs neuropathiques, les douleurs des nerfs et philochés et les douleurs psychogènes et les douleurs de logiciels altérés avec une composante psychologique. Dans toutes ces indications-là, les techniques de focalisation sont intéressantes. Alors, quel type de focalisation ? On peut faire une focalisation sur la zone douloureuse tout simplement et une focalisation sur la zone douloureuse en essayant de modifier la sensation. Alors, sur la zone douloureuse, pourquoi ? Il va s'agir d'une concentration sans tension sur la zone. On va oser s'approcher tout simplement de la douleur. D'ordinaire, c'est elle qui nous maîtrise, c'est elle qui nous a envahi. On est quasiment devenu cette douleur, on n'ose même plus la regarder, c'est elle qui nous regarde. En osant venir regarder ma douleur quelque part, je reprends la main sur la douleur. J'ose dire je. Je te vois, ma douleur. Ce n'est plus toi qui me regardes. Ça m'appelle Baudelaire tout d'un coup. Tiens-toi sage ou ma douleur, vous vous rappelez ? Exactement pareil, c'est un peu le même style de choses en fait. Je ne suis pas ma douleur, il m'appartient de choisir la relation que j'ai avec ma douleur. Un type de Tartnos Logos, on s'offre attention, en se concentrant doucement sur cette zone sensible, vous pouvez y apporter toute votre attention, bien la situer et rester posément focalisé sur cette zone. Vous avez vu, on n'a pas mis la zone douloureuse, on a mis la zone sensible. D'abord, prenez bien conscience de la forme, du volume, de la taille. Vous avez vu, on ne commence pas par la sensation tout de suite, on commence par la composante matérielle de la douleur, sa forme, sa taille, son volume. Ça peut être sa couleur aussi. Et après seulement, on porte son attention sur les sensations ressenties. Il y avait une patiente qui me décrivait sa douleur comme, je le cite souvent en cours, des petits triangles bleus qu'il avait au bout des doigts, qui tournaient très vite. Quelque part, elle avait donné, déjà, sa propre métaphore, elle avait donné la forme, le volume, quasiment, la taille, en gros c'était la phalange, on avait de la densité, on avait du volume, il y avait de la vélocité, on avait tout ce qu'il fallait. Elle nous avait donné toutes les indications déjà. Et on peut travailler là-dessus. Donc là, on est en focalisation sur la zone douloureuse et plus tard, on pourra mettre en focalisation avec modification. Ces petits triangles, je vais pouvoir les modifier. Ils pourront devenir plus ronds, peut-être moins bleus, un peu plus verts, un bleu vert lagon, par exemple, c'est plus sympathique. Ils pourront diffuser un petit peu, ils pourront tourner moins vite. quelque part, on va avoir une modification de tous ces différents éléments que l'on utilise dans le cadre de la focalisation sur la zone douloureuse. Donc important ici pour l'atmosophagos, commencer d'abord par les éléments matériels et après par la composante sensorielle. Avec modification, maintenant pourquoi ? Parce que la douleur chronique entraîne une sidération, on avait vu, on était bloqué, on devenait un genou, un gros genou qui marchait, qu'on était plus que ça. Il va donc falloir bouger, il va falloir introduire un changement. Donc la zone douloureuse va pouvoir être perçue modifiée, elle peut diminuer, elle peut migrer, elle peut se transformer, devenir un triangle moins bleu, moins piquant, tourner moins vite. On modifie progressivement la sensation. Donc les différentes possibilités de modification en quantité ou en qualité, une zone moins douloureuse, alors par quels moyens ? Ça vous les connaissez déjà, par la respiration, un peu comme dans un SDN, chaque respiration, cette zone devient moins sensible. On peut également prendre la couleur, une couleur qui de rouge passe peut-être à de l'oranger, plus sympathique, voire à du jaune lumineux, puis après le faire tourner vers une couleur chaude, éventuellement, une autre couleur que la personne aime. Un petit variateur, un petit rheostat, qui permet de faire diminuer la douleur. Une zone plus résistante pour une fracture, par exemple, de façon à stimuler les capacités de reconstruction et de régénération. En localisation, une zone moins étendue, moins dense, moins pesante, moins mouvante, ces petits triangles-là qui deviennent tout d'un coup tout lents, tout posés, qui se mettent les uns sur les autres, qui ont une jolie couleur, qui peuvent diffuser un petit peu ailleurs, où ils ont plus d'espace, et la zone devient moins douloureuse. Elle peut être décalée de la zone habituelle, elle peut migrer, tout simplement. Une autre technique, aussi, elle peut être changée en structure, c'est la réification. Vu qu'on est un petit peu dans les étymologies, réification, res rei, en latin, c'est la chose, ça on va en profiter, notre bon vieux gaffiot. La réification, c'est lorsqu'on va chosifier la douleur de façon beaucoup plus précise, en prenant la métaphore du patient. Déjà un peu là pour les triangles, un mal de tête, par exemple, ça peut être une grosse boule, une boule rouge, un peu pulsatile. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette boule ? On peut peut-être la rendre un peu plus petite, elle peut être également avec une couleur plus sympathique. Parfois je demande quand on a une boule en main, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec quasiment tout le monde ? On a envie de la jeter. Donc on peut effectivement demander à la personne simplement de jeter cette espèce de boule qu'elle a dans sa conscience, qu'elle a pris un peu éventuellement dans sa main, si elle a pu l'extraire, et la jeter bien, bien loin. Donc là, c'est un type de réification et la réification, en fait, je l'ai mise en troisième point, mais cette réification, on la trouve quasiment partout ici, ça nous permet de modifier également cette zone douloureuse. Donc plein de techniques. Il y a une que je ne vous ai pas mise, que j'ai trouvée dans un journal canadien qui est assez intéressante, on appelle ça la convocation. On peut également convoquer sa douleur à un moment où on n'a pas mal. Parce que si on peut la convoquer, c'est qu'on peut aussi lui dire de partir. C'est intéressant ça. Elle est un peu délicate à utiliser, je ne l'ai pas mise ici, mais sachez qu'il y a plein d'autres techniques qui sont également utilisables. Une variante la plus connue, la 3S, sophrosubstitution sensorielle, on va substituer une sensation à une autre au niveau d'une zone corporelle. Il s'agit bien d'une technique de focalisation. Pourquoi ? Parce qu'on va d'abord se focaliser sur une autre zone, mais après on va se focaliser sur la zone douloureuse pour y substituer la sensation, cette fois-ci, que l'on a induite dans une autre zone qui n'a pas été douloureuse. Alors comme le précise Patrick-André Chénet dans son livre référence que l'on a tous lu, je pense, la 3S est un moyen d'autocontrôle de la sensibilité ou de la diminution de la sensation douloureuse, mais attention, ça va être fonction de la sophrolabilité sans saut perceptible du sujet, la capacité qu'a la personne justement à pouvoir travailler par le mental sur ses modifications sensorielles. Donc ça, c'est à étudier initialement. Si ça ne marche pas, il faut trouver autre chose. Dans ce cas, la focalisation ou la défocalisation plutôt marche mieux. Ça, c'est dans l'anamnèse que vous aurez ces différents éléments. Donc dans la 3S, la assumption sensorielle, il s'agit de focaliser sur une autre zone de façon après à appliquer sur cette zone douloureuse cette application pour laisser la sensation choisie diffusée en se substituant naturellement à la situation antécédente. Et voici un exemple de Tartnoslogos. Non, il n'est pas sorti. Il est venu avant. Il est là. C'est passé un peu rapidement. J'ai un peu du mal à cette chose. Voilà, nous pouvons nous concentrer sur notre main droite. imaginez que nous y installons une sensation de chaleur. Après, il faut choisir. Il y a des personnes qui n'aiment pas le chaud qui voudront du froid pour y mettre de l'anesthésie. Et à chaque respiration, notre main est de plus en plus chaude. Nous inspirons le mot chaleur, nous expirons le mot chaleur avec l'idée de l'installer dans notre main. Pour potentialiser aussi, on peut imaginer qu'on approche notre main d'une source de chaleur ou bien la mettre dans un sol au froid ou dans de la glace ou tout ce que vous voulez pour varier en fonction de votre imagination. Et maintenant, nous déposons notre main sur le ventre et nous sentons la chaleur de la main diffusée sur notre ventre. Donc, on vient focaliser. Il s'agit bien d'une méthode de focalisation. Elle traverse notre peau, elle envahit peu à peu notre ventre de l'intérieur. Donc, focalisation plus modification. Il devient de plus en plus chaud, respectivement de plus en plus froid ou même un peu anesthésié. Et cette chaleur lui permet de se détendre, de se relâcher. Et nous pouvons sentir un bien-être tout particulier éveillé par cette chaleur. Alors, du point de vue neurophysiologique, là-dessus, il y a deux éléments. C'est que, il y a le premier, c'est le bien-être, donc c'est la substance P qui interagit. Et le deuxième, c'est qu'on ne peut pas avoir deux sensations qui passent sur le même canal. Si on a de la chaleur dans un canal, on ne peut pas avoir en même temps de la douleur. Donc, quelque part, on vient éteindre une sensation douloureuse en venant lui substituer une autre sensation, en l'occurrence de la chaleur. donc c'est également avec un substratum, une base neurophysiologique. On ne peut malheureusement pas aller plus loin dans les différents éléments de neurophysiologie. Technique de réinterprétation, c'est le troisième. Le sens donné à la douleur a un rôle très important sur l'expérience de la douleur. C'est tout l'aspect cognitif qu'on a vu sur la composante cognitive de la douleur dans les premiers slides. Par exemple, une douleur purement fonctionnelle. Vous avez une grosse paillette de stress pendant une semaine avec de l'embalgie. Vous en avez plein le dos. Tiens, tiens. Ça veut tout dire, ça, déjà. Qu'est-ce qui se passe ? En faisant verbaliser, j'en ai plein le dos, je viens de faire prendre conscience déjà quasiment de l'éthiologie de la cause de cette douleur. Quasiment déjà même du traitement. Je vais pouvoir faire prendre conscience du pourquoi de cette douleur, comment est-ce qu'elle est venue et peut-être casser également une espèce de composante cognitive. Ça y est, j'ai les vertèbres de nouveau cassées. Peut-être un cancer du corps vertébral qui commence à arriver avec une irradiation dans les jambes. Je suis persuadé, j'ai vu ça à la télévision et puis ça se rajoute. Il y en a encore plus mal et ça entretient et ça peut chroniciser le phénomène. Les douleurs psychogènes aussi. Il est important de mettre des mots et des images sur la douleur pour accéder à cette souffrance sous-jacente qui se tait. Quelque part, elle hurle, elle hurle en silence. Donc, donnons-lui un porte-voix pour qu'elle puisse s'exprimer. Pour qu'il y ait des mots qui s'imposent dessus, faisons parler cette douleur. Il faudra parler avec délicatesse, attendre également que le patient soit prêt. C'est pour ça que sur une douleur aiguë, on ne le fera pas en général, ça fait tellement mal, on n'a pas très envie de décrire sa douleur en long et en large. Donc là, c'est plutôt pour les douleurs chroniques. Deux cas pratiques, même trois. Chez l'enfant, c'est important d'avoir une bonne compréhension des gestes douloureux parce qu'un enfant, quand vous lui faites une ponction veineuse, une ponction lombaire ou tout ce que vous voulez, si on n'explique pas le geste douloureux, chez lui, il y a en plus la notion d'injustice. Pourquoi est-ce qu'on fait mal ? Donc ça augmente encore plus la sensation douloureuse. Chez l'enfant, on peut agir également sur la substitution d'interprétation. L'enfant a également un mal pour un geste et on peut simplement lui faire prendre conscience qu'il est un petit peu comme un chevalier qui doit passer par différentes épreuves en vue d'arriver et d'accéder au château fort. L'enfant supportera mieux quelque part sa douleur. Une substitution d'interprétation. Pour la préparation à l'accouchement, pareillement, avec des SPF, à se projeter à quelques mois ou quelques années après avec le bénéfice de l'enfant dans ses bras, de l'enfant qui a grandi de façon à donner du sens aux douleurs de la grossesse. Intéressant également le travail sur les tridimensions. Une douleur qui vit là depuis un certain nombre d'années. On a l'impression qu'elle va durer toute la vie. On en est persuadé d'ailleurs. Le fait de prendre conscience qu'elle a un début, qu'elle a un milieu, là où elle est maintenant, et puis qu'elle a un futur où elle sera sûrement différente, permet de faire prendre conscience que cette douleur n'est pas une espèce de continuum qui est infini et dont on ne pourra jamais se débarrasser. Et ça, c'est toujours dans les processus cognitifs qui ne font qu'augmenter notre seuil de tolérance de la douleur. En conclusion, il est important de rester dans son champ de compétences. Il est important qu'une douleur soit diagnostiquée, qu'elle ait été suivie. Il faut savoir un petit peu dans quoi est-ce qu'on met les pattes. C'est un peu très important, c'est le premier point, de ne jamais se lancer dessus un petit peu comme un cow-boy sur une douleur qui n'a pas été déjà investiguée. Attention à l'emploi des termes. On l'a déjà vu plusieurs fois, les termes positifs, l'importance de l'anamnèse pourrait être vraiment dans le contexte du patient, son vocabulaire, ses expériences antécédentes, ce dont il a besoin, ce qu'il nous décrit. Tenir compte également de la sophrolabilité sans saut perceptive parce que si elle est vraiment très réduite, il faudra rester sur les techniques de défocalisation. On peut retenir en gros pour les douleurs aiguës surtout de la défocalisation, pour les douleurs chroniques essentiellement de la focalisation avec modification et pour une douleur chronique vraiment très chronique qui dure depuis très longtemps, on peut y rajouter également la défocalisation pour éviter d'avoir cette écoute trop sélective. Au final, la question n'est pas seulement de choisir la bonne technique mais de s'autoriser à un certain degré d'ouverture, de créativité de façon à ce que le patient gagne en autonomie et en liberté. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada